Alors, accepter de participer à ce psychologue, c'est de faire une communication sur des questions philologiques, des débats philologiques. A Vizantreo, c'est professeur à l'université de Udine, qui sort de philologie romane. Il est spécialiste des textes de Marco Polo, mais pas seulement Marco Polo, parce qu'il a travaillé aussi sur les portes des Indes, par exemple. Il a été question plusieurs fois ce matin ou hier. Et sur Marco Polo, il s'est intéressé aux textes, à l'écriture des textes, aux variances entre les différentes versions, principalement les versions françaises et italiennes. Il a notamment édité la version vénitienne la plus importante et la plus répandue. J'ai une série de travaux et d'articles sur les questions textuelles et également sur la version originale de Vizement du Monde. Donc, merci. Merci. C'est moi pour remercier les organisatrices et vos colloques. Je suis vraiment content d'être ici. L'approche philologique n'est pas une des nombreuses manières possibles de lire le livre de Marco Polo, mais elle est préalable à tout autre type d'interprétation du texte. Pour cette raison, l'intention de ma communication n'est pas de fournir un aperçu historique de différentes manières dont les philologues ont abordé le dévagement du monde. J'essaierai de comprendre quand et comment l'idée s'est imposée que pour interpréter correctement le récit de Marco Polo, il est avant tout nécessaire d'établir ce qu'il avait réellement écrit. Il est bien connu que le tournant dans ce long processus de prise de conscience est représenté par l'édition critique de Luigi Foscolo Benedetto, publié en 1928. Il s'agit d'un ouvrage d'une importance capitale dans l'histoire des études sur Marco Polo. Reconnaître la grandeur de cette oeuvre ne signifie cependant pas accepter sans critique toutes ses réussites et ignorer ses faiblesses. L'édition de Benedetto, comme tout texte, est ancrée dans son époque. Mais cela vaut pour toutes les éditions du Dévisement du Monde que j'examinerai dans mon exposé. Ce l'ouvrage de Benedetto inaugure la phase scientifique de la recherche sur le test Marco Polien. À quel moment le problème de la récupération du texte original de l'oeuvre commence-t-il à apparaître dans les études ? À partir de quand la réflexion à propos des différentes versions du récit, de leurs relations et de leur degré de fiabilité débute-t-elle ? Quand commence-t-on à résonner sur le caractère authentique ou apocryphe de certains éléments des différents manuscrits ? Voici les questions auxquelles je vais tenter de répondre. C'est surtout avec l'avènement de l'imprimerie que le problème philologique du Dévisement du Monde commence à se poser. En fait, les premiers éditeurs du texte Marco Polo font preuve d'une attitude plutôt passive à l'égard du texte reçu. Friedrich Kreuzner imprime en 1477 un manuscrit d'une traduction allemande du 15e siècle appartenant à une branche assez périphérique de la version nord-italienne dite VA. Ah, je vais utiliser le système d'appréviation introduit par Benedetto. En 1483-84, Gérard Leu publie un manuscrit de la version latine du dominicain Francesco Pippino. Un manuscrit de la version de Pippino est également à l'origine de la traduction portugaise publiée par Valentin Fernandes à Lisbonne en 1482. La traduction castillane de Rodrigo Fernandes de Santa Heia est basée sur un manuscrit tardif et peu fiable de la version VA. La version latine publiée par Joan Uthich à Bâle en 1432 dans le recueil de sources géographiques intitulé Novus Orbis se contente de remanier linguistiquement la version de Pippino. L'édition de Uthich ne fait preuve d'aucune conscience critique à l'égard du texte source, mais pose pour la première fois le problème de la langue d'origine de l'œuvre. La brève introduction regrette que Marco n'ait pas écrit à l'origine en latin, mais qu'il a décidé d'écrire en langue vernaculaire. Le problème de la langue de l'original se pose à nouveau dans la très importante traduction italienne de Giovanni Battista Ramuzio publiée en 159 dans le second volume de Navigazioni e Viaggi. Le texte de Ramuzio était à l'origine une traduction de ce qui était alors le texte le plus répandu, la version latine de Pippino. Cependant, l'éditeur est tombé sur une copie latine d'une merveilleuse ancienneté appartenant à la noble famille vénitienne Gysi. Se rendant compte de la très grande qualité de sa leçon, Ramuzio l'a prise comme un texte base pour une grande partie de sa traduction. Cette seconde source est un exemplaire de l'importante rédaction latine Z. L'édition de Ramuzio n'a pas seulement fourni à la postérité un texte beaucoup plus riche et fiable que celui qui circulait à l'époque, mais l'a aussi, pour la première fois, abordé directement le problème de la grande divergence des leçons attestées dans la tradition manuscrite. L'éditeur a tenté de ressoudre cette question selon les méthodes de la philologie humaniste, en choisissant de s'appuyer principalement sur le manuscrit Optimus et Antiquissimus. La découverte du Codex Gysi l'a également convaincu que l'œuvre avait été à l'origine rédigée en latin. Comme nous le verrons, l'autorité de ses avis et de son édition a exercé une influence profonde et durable sur les études marcopoliennes au cours des siècles suivants. Entre la publication du texte de Ramuzio en 1559 et la traduction de William Martin en 1814, l'intérêt pour le problème textuel du livre de Marco Polo a été très faible. Les éditions publiées au cours de ces deux siècles se limitent à reproduire des versions déjà éditées. À partir du XVIe siècle, deux vulgates s'imposent en dehors de l'Italie. D'une part, la traduction latine de Pippino dans le romaniment de Utich. D'autre part, la version italienne de Ramuzio. Si jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le texte de Utich l'importe honnêtement, le report de force s'inverse au siècle suivant. Au XVIIIe siècle, la plupart des éditions publiées en Allemagne, en France, en Angleterre, reproduisent le texte de Ramuzio, soit à partir de l'imprimé original, soit plus suivant à partir de la traduction anglaise de Samuel Purchas, publiée en 1625. Même l'édition renommée de l'orientaliste allemande Andreas Müller, publiée en 1671, révèle une conscience philologique très limitée. Il est plus significatif de constater que Müller consacre un peu d'espace à la question de la langue d'origine du récit, concluant que l'ouvrage a été écrit en langue vernaculaire. Cette question gagnait en importance au XVIIIe siècle, jusqu'à devenir l'un des principaux sujets de discussion parmi les érudits au XVIIIe siècle. Le problème de la forme linguistique originale du divisement du monde a également été abordé par Jacques Ketif et Jacques Echard dans la section des Scriptores Ordinis Feducatorum consacrée à Francesco Pippino. Sur la base des références contenues dans le prologue de la traduction latine du divisement du monde, le deuxième érudit conclut que Marco Polo a écrit son récit en langue vernaculaire italienne, italice. Cette idée sera également soutenue quelques décennies plus tard par le poète érudit venitien apostolo Zeno, mais sur la base des nouveaux arguments. Les pages qu'il consacre à Marco Polo dans ses annotations marque le renouveau d'une attitude philologique à l'égard du divisement du monde près de deux siècles après l'édition de la Musio, une approche basée, c'est-à-dire sur l'examen critique des témoignages et non sur des simples spéculations. L'apogée des études marcopoliennes au XVIIIe siècle est marquée par la tentative d'édition d'entreprise par l'abbé Toaldo, professeur d'astronomie, de géographie et de météorologie à l'université de Padoue. Il a consacré aux voyageurs vénitiens plusieurs écrits, dont la plupart sont restés inédits. Son objectif était de réaliser une édition annotée de l'œuvre basée sur un texte plus fiable que celui qui circulait à l'époque. Pour ce faire, il a fait transcrire plusieurs manuscrits du divisement du monde, dont la version latine propriétaire du cardinal Celada, qui est aujourd'hui à Tolède. Mais la mort le surprend en 1797 et l'empêche de mener à bien son projet d'édition. Pour des raisons détendu, je ne peux que résumer le débat sur le texte du divisement du monde au cours du XIXe siècle. Les Traveurs de Marco Polo, de William Masn, on vous le jure en 1818. La rigueur de l'analyse et la richesse des données examinées font de l'ouvrage la première édition moderne du divisement du monde. Du point de vue textuel, cependant, il démontre un lien évident avec la tradition du siècle précédent. Masn donc choisit de baser sa traduction anglaise sur la version la plus connue à l'époque, à savoir la traduction de Ramuzio, qu'il considère comme la meilleure « For copiousness, purity and consistency ». Comme ses prédécesseurs, Masn prend position dans le débat sur la langue originale du divisement du monde. Son hypothèse est que la version primitive a été écrite en dialecte vénitien, la langue maternelle de l'auteur. Un autre partisan de la primauté du texte ramusien est l'abbé vénitien Placido Zurla, qui a publié la même année deux volumes contenant des dissertations sur Marco Polo et sur d'autres voyageurs vénitiens célèbres. Je n'ai pas le temps d'analyser cet ouvrage. L'édition du manuscrit 1116 de la BNF a permis de faire un grand pas en avant dans la discussion. Cette édition fut réalisée par le géographe Jean-Baptiste Roux-de-Rochelle sous le patronage de la Société de géographie de Paris, raison pour laquelle cette version a longtemps été désignée comme le texte géographique. Comme on le sait, il s'agit du seul manuscrit complet qui transmet l'œuvre dans sa version originale franco-italienne. Dans les pages introductives, Roux-de-Rochelle n'est cependant pas conscient de l'importance du texte qu'il a entre les mains. Il déclare que le division du monde a été dicté en langue vernaculaire et que la version en français qu'il s'apprête à publier représente une traduction ancienne. L'édition de la version toscane publiée par le comte Giovanni Battista Badel-Livoni en 1827 constitue un tournant incontestable dans l'histoire de la réflexion sur les textes de Marco Polo. Le redit italien est le premier à avancer clairement l'hypothèse d'une rédaction originale en français. Dans le long chapitre introductif intitulé «Storia del Milione », il démontre qu'il ne connaissait pas encore le texte géographique publié par Roux-de-Rochelle et arrive à cette conclusion en analysant les fautes de traduction et le gallicisme contenu dans la version toscane. Badel-Livoni est également le premier à esquisser une sorte d'histoire textuelle du divisement du monde. A son avis, il aurait eu trois rédactions successives, toutes trois remontant à l'auteur. La version primitive dans un français italianisant, une deuxième version en vénitien, une troisième version revue et augmentée qui serait à la base du texte de Ramuzio. La conviction que la traduction de Ramuzio correspond aux dernières volontés de l'auteur pour parler en termes philologiques, conduit l'érudit à en donner une édition annotée dans le second tome de son ouvrage. Il y a l'édition de la version toscane, mais aussi l'édition de la version de Ramuzio. Entre les années 1830 et l'année 1850, le célèbre médiéviste Paulin Paris s'est penché à plusieurs reprises sur le problème de la genèse du divisement du monde. Dans un essai de 1833, l'érudit déclare vouloir traiter le problème de l'original de la relation de Marco Polo. Il s'est dit convaincu que la version primitive n'a pas été rédigée en latin ou en vénitien, mais en français. Il est symptomatique que Paris ne mentionne nulle part que cette idée avait été proposée six ans plus tôt par Badaliboni, dont il connaissait certainement les travaux. Le plus important des arguments avancés à l'appui de cette hypothèse concerne le scribe auquel Marco Polo a dicté ses mémoires des voyages. Paris est en effet le premier à relier le rusticiaus nommé dans le prologue du divisement du monde avec rusticien de Pise, rusticien de Pise, connu pour être l'auteur d'une compilation de romans arthuriens en français qui a connu un certain succès au XIIIe et XIVe siècle. La traduction anglaise publiée en 1844 par le géographe écossais Hugh Murray est la première à intégrer les acquis récents de Boudre Rochelle, Badaliboni et Paulin Paris. Le second Britannique souligne la supériorité du texte géographique dans la description des routes de Lorient. De manière assez surprenante, après avoir célébré les louanges de la version publiée par la Société de géographie, il déclare sa préférence pour le texte latin du manuscrit 3195 de la BNF également publiée par Rude Rochelle qui choisit comme texte de base de sa traduction. Une autre incohérence apparaît lorsque Murray est confronté au problème de la rédaction de la musique. Il est le premier à contester ouvertement son authenticité sur la base de prétendues erreurs et incohérences. Il précise toutefois qu'il ne veut pas exclure les informations attestées uniquement par Amosio. Il choisit donc une voie médiane. Ces variantes sont accueillies dans le texte mais signalées dans les notes. Le courage qui manquait à Murray a été trouvé par Vincenzo Lazzari. qui était le premier à rejeter intégralement la version de Ramousio dans sa traduction italienne publiée en 1847. Une seconde communication consacrée au texte de Marco Polo a été lue par Paulin Paris à l'Institut de France en 1850 et publiée l'année suivante. Dans cette contribution, l'érudit prend une position plus tranchée sur les premières étapes de l'histoire du divisement du monde et sur la valeur de la version en bon français, c'est-à-dire la version dite FG par Benedetto ou FR par Philippe Ménard. Paris pense qu'à l'occasion du passage de Thubaut de Chepoie. de Chepoie à Venise en 1307, Marco Polo avait autorisé non seulement à faire une copie de la rédaction de Rusticien, mais aussi à rédiger une relation plus correcte de ses voyages. La conviction que le texte de Thubaut constitue une seconde rédaction du texte, revue et corrigée par Marco, ira grandement influencé les hypothèses théoriques sous-jacentes à l'édition que le célèbre orientaliste français Guillaume Potier a publié en 1865. Il s'agit d'une édition de la version française FG ou FR, pas de la version franco-italienne. Donc, je n'ai pas le temps de parler de la nouvelle édition de la version toscane réalisée par l'italien Adolfo Bartoli en 1863, un ouvrage qui s'inscrit dans le sillage de recherche de Baldé-Libone et surtout de Marie et Lazare et dont il approfondit et précise les conclusions. Enfin, nous arrivons à ce qui est sans doute l'édition la plus importante du division du monde au XIXe siècle, à savoir la traduction anglaise a noté que le colonel Sir Henry Yule a publié pour la première fois en 1871. Après une longue introduction historique, le savant britannique aborde le problème très controversé de la langue originale de l'œuvre. S'appuyant sur les résultats des études précédentes, il réaffirme que le récit a été rédigé à l'origine en français. L'édition de Yule se présente comme une synthèse équilibrée des études sur la tradition manuscrite menée au cours des siècles précédents. La plupart de ses conclusions ont été confirmées par l'analyse de Benedetto. Un aspect dans lequel le travail semble se tourner vers le passé plutôt que vers l'avenir concerne les critères de l'établissement du texte qui semble s'inspirer des mêmes principes éclectiques que ce suivi par les éditeurs antérieurs. Yule traduit essentiellement le texte de Potier mais y enserre les variantes substantielles de la version franco-italienne qui lui font des faux et introduit entre parenthèses les informations transmises exclusivement par la mousse sont encore dans le contexte d'une philologie pré-lachmanienne et pré-scientifique. J'aime bien en conclusion. Dire que toutes les questions débattues entre le XVIe et le XIXe siècle ont été résolues avec l'édition critique publiée par Louis du Fosco de Benedetto en 1928 est une simplification excessive. Il est cependant indéniable que la plupart des obstacles qui, pendant des siècles, ont empêché les chercheurs de démêler les problèmes textuels du divisement du monde n'ont été surmontés que lorsqu'ils ont été abordés avec les outils d'une nouvelle discipline l'éctotique. L'un des grands mérites de Benedetto est d'avoir compris que pour reconstituer le texte original de Marco Polo, il fallait d'abord étudier en détail la tradition manuscrite en examinant les rapports entre toutes les versions de l'œuvre, même les plus tardives. Les recherches de Benedetto ont apporté une solution définitive à l'un des problèmes auxquels les chercheurs sont confrontés depuis le VIe siècle. Quelle était la version originale de l'œuvre de Marco Polo et quelle était la relation entre la rédaction primitive en franco-italien et les autres versions du texte connu à l'époque. La question ramusienne a également été largement clarifiée. Un seul aspect substantiel de l'introduction de 1928 a été remu en question par des études récentes. Benedetto avait niait la possibilité que Marco Polo ait produit une seconde rédaction du texte après son retour à Venise à la fin de sa captivité à Gênes. Selon lui, la version latine Z et la traduction de Ramuzio reflètent la physionomie originale de l'œuvre qui a ensuite subi un processus d'appauvrissement progressif impauvrimiento progressif. Il est probable que cette conviction était influencée par le climat culturel de l'époque dominé par le néo-idéalisme mais aussi par la volonté de Benedetto de rejeter clairement le point de vue des savants qu'il avait précédés. Conscient de la nouveauté de son travail et de la rigueur de sa méthode, le philologue italien était réticent à reconnaître les résultats obtenus par la recherche antérieure et juger peut-être trop activement les arguments de certains érudits qui avaient apporté une contribution significative au progrès de la réflexion sur l'histoire du livre de Marco Polo Mazen, Rue de Rochelle, Paris, Marie, Lazari, Potier, Yule et surtout Giovanni Battista Baldellivoni qui était le premier à réaliser que le texte avait été écrit à l'origine en français et à suggérer que la traduction de Ramuzio dépendait en partie d'un texte révisé et élargi par l'auteur. Aujourd'hui, nous portons un regard plus nuancé et plus objectif sur les études menées dans le passé car nous savons que toute recherche bonne ou mauvaise est ancrée dans le temps et que l'histoire d'une discipline peut contribuer à son progrès. Et je vous remercie. Merci. 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 Merci.